Lecture de l'épite de bien nos apôtres Jean C'est l'Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Or ce témoignage de Dieu qui est plus grand, c'est qu'il l'a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, porte en soi le témoignage de Dieu. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean En ce temps-là, le soir même du jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés, par crainte des Juifs, étant fermés, Jésus vint, et se plaçant au milieu d'eux, il leur dit, La paix soit avec vous. Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc de voir le Seigneur. Et il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit, Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettez. Et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. Or, Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Si je ne vois dans ses mains le trou des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples étaient enfermés de nouveau, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étaient enfermées, et se plaçant au milieu d'eux, il dit, La paix soit avec vous. Il dit ensuite à Thomas, Introduis ton doigt ici, et vois mes mains. Approche aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais fidèle. Thomas répondit et lui dit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et que le croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc aujourd'hui, premier dimanche après Pâques, dimanche in albis, en raison de la pratique des premiers chrétiens, qui étaient baptisés la vieille pascale. Ils assistaient à la messe toute la semaine, toute l'octave, en aube blanche, et aujourd'hui, ils venaient sans l'aube blanche. On dépose les aubes des baptisés aujourd'hui. Lundi 12, de la Férie. Mardi 13, Saint-Hermaine-et-Gilde. Mercredi 14, Saint-Justin. Jeudi, vendredi, la Férie. Et samedi, de la Sainte-Vierge. Dimanche prochain, deuxième dimanche, après Pâques. Donc les horaires de la messe, à 9h, lundi, mardi. Mercredi, jeudi, il n'y a pas de messe. Vendredi, samedi, 11h, comme d'habitude. Et dimanche prochain, comme aujourd'hui, vous voyez, il y a encore des places vides, donc ça va très bien, 10h. Je vous ai mis à votre disposition le présentoir, le livre vert, qui remplace avantageusement le livre bleu. Donc, livre de prière. Vous pouvez utiliser pour ceux qui n'en ont pas. Très utile, pour, justement, les pénitences. Vous voyez ? J'en profite pour le dire. Quand vous venez vous confesser, n'ai pas les mains dans les poches, s'il vous plaît. Parce qu'on vous dit une pénitence, et en général, si vous n'avez rien pour la dire, vous l'oubliez, rendu à la maison. Donc, il vaut mieux venir avec votre livre de prière, ou votre missèle. Comme ça, je vous donne une pénitence, vous pouvez la dire, aussitôt après la confession. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi se dit. Mais bien, chers frères, les textes de ce dimanche sont tous tirés de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est l'apôtre contemplatif. C'est l'aigle qui regarde le soleil à très haute altitude. Ah, il faut décoder, il faut réfléchir un petit peu. Et Saint-Jean nous explique que ce qui vint le monde, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. ne l'oubillons jamais, c'est la foi surnaturelle. Ce sont les moyens surnaturels. C'est la prière, les sacrements, les exorcismes, qui enlèvent la force au démon. le cierge du 2 février. Faire brûler un cierge du 2 février, c'est une force extraordinaire. Je veux dire que ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour, il y a un des sorciers et des sorcières de la région, là, qui se convertissent, qui vient d'ici, qui nous raconte les difficultés qu'il a eues contre nous. Vous voyez ? Très instructif. Quand il y a des communautés religieuses, quand il y a la messe, la vraie messe, quelque part, je veux dire, les sorciers, ils en bavent. C'est parce que ce qui triomphe du monde et qu'est-ce qui fait tourner le monde, c'est la sorcellerie. Pour vous mettre ça dans la tête. On ne lutte pas contre le monde avec des butins de votes. Ça, c'est totalement... inutile. Que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau religieux. Là, je pense autrefois à les cardinaux. On va voter pour... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y en a... Et donc, ceux qui veulent être pape, ils font comme les hommes politiques, ils font campagne. C'est-à-dire que quand ils voient que le pape, là, il n'est pas en bonne santé, allez, hop, on va voir tous les confrères, on fait le tour du monde. Puis on se vend. Le sacerdoce de Judas. Vous voyez ? On en revient toujours... Non, c'est pas ça qui triomphe du monde. Ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Vous voyez ? Quand Saint Pédis, il a été élu, il a dit, moi, je ne veux pas. Non, mais ce n'est pas possible. Non, moi, je ne veux pas. Donc, il a dit, vous me laissez une heure. Il est parti. Il a quitté le conclave. Il est allé devant le Saint-Sacrement pendant une heure. Il a pleuré pendant une heure. Il a demandé à Jésus la force. Il est revenu. Il a dit oui. Et ça a donné Saint-Pédis. Vous voyez ? Les orgueilleux, les prétentieux qui voulaient absolument devenir pape, on ne s'en souvient encore. Alexandre VI Borgia, par exemple. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Vous voyez ? Bien qu'il était infaillible. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas autre chose. Et qu'est-ce que notre foi ? Sinon de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, Jésus est le Fils de Dieu, le Père. Donc, c'est la foi dans la Sainte Trinité. Parce que dans l'Église, tout est trinitaire. Ça marche par trois. Donc, au ciel, dit Saint Jean, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sur la terre, il y a l'eau, le sang et l'Esprit. Mais il ne faut pas croire, c'est là où il y a un piège. L'Esprit, on va dire, c'est l'Esprit Saint. Le sang, c'est Jésus-Christ. Alors l'eau, ça serait Dieu le Père. Non, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une image de la Trinité. Mais par contre, parce que l'image de la Trinité, c'est Saint Joseph pour le Père, la Sainte Vierge pour le Saint-Esprit et Jésus pour le Verbe, Verbe incarné. Donc là, il ne parle pas de la représentation thérèse de la Trinité. Mais il dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont utilisé l'eau, le sang et l'Esprit. Jésus-Christ est venu avec l'eau et avec le sang. Quelle est cette eau ? De quelle eau il parle ? Eh bien, c'est l'eau du Sacré-Cœur de Jésus qui a été transpercée sur la croix et qui a donné du sang et de l'eau. Donc Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Cette eau, c'était déjà l'eau de son baptême par Saint Jean-Baptiste. Il était plongé dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Esprit est venu, l'eau, l'Esprit, sous la forme d'une colombe qui est venue reposer sur sa tête. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus qui repose sur sa tête, la colombe. D'accord ? Ça, c'est au début. Et à la fin, quand Jésus donne jusqu'à la dernière goutte de son sang et à la dernière goutte d'eau de son corps, juste avant, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est toujours Saint Jean qui parle. Il a poussé un grand cri et il a rendu l'Esprit. Donc l'Esprit, l'eau et le sang sont toujours liés ensemble dans le mystère de Jésus-Christ. Et ces trois sont un. Donc nous devons rendre témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père et qu'il est vraiment Dieu lui-même. C'est cela que nous devons croire. C'est cela qui triomphe du monde. et nous ne verrons jamais Jésus. Surtout, ne pas vouloir le voir. Contrairement à beaucoup de gens qui veulent voir, qui veulent toucher comme Saint Thomas. Et ce qui est le plus agaçant, c'est qu'ils en sont fiers de ça. Et puis ils se réclament. Ah moi je suis comme Saint Thomas. Ah oui, pauvre homme. Pauvre dame. Homme de peu de foi. Justement, il ne faut pas. Jésus vient de le dire. Bien heureux Thomas ceux qui ont cru sans avoir vu. Il ne faut pas voir. Il ne faut pas sentir. Il ne faut pas toucher. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas cela qui vint le monde. Ce n'est pas parce que Saint Thomas il a touché les plaies. Oui, et alors ? Ce n'est pas le fait d'avoir touché les plaies qui va vaincre le monde. Ce qui va vaincre le monde c'est que d'avoir touché les plaies Jésus lui a fait la miséricorde de lui redonner la foi. Oui, c'est sa foi qu'il a retrouvée après avoir touché qui va vaincre le monde. Mais ce n'est pas le fait d'avoir touché. Vous comprenez ? Ah mais, je communie mais je ne sens rien. Oui, et alors ? Tant mieux. Ça ne sert à rien de sentir. Oui, c'est agréable mais ce n'est pas ça qui vint le monde. Ce n'est pas le fait de Dieu même. Non, ce n'est pas ça qui vint le monde. Ce qui vint le monde c'est je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, ça vint le monde. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous enseignez par votre église parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni vous tromper. Ça, ça explose la tête du démon. Dieu même, ça ne lui fait rien au démon, il rigole. Pour lui, c'est une plaisanterie. Alors qu'on peut être dans la tristesse, on peut être dans l'angoisse, on peut être dans la désolation. Si je dis mon Dieu, je crois fermement, ça, ça explose la tête du démon. Vous voyez ? C'est ça la vie chrétienne. C'est de vivre de foi et c'est la foi qui fait reculer Satan. Pourquoi Satan est rentré dans l'église et qu'il a grimpé tous les échelons jusqu'au Vatican ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus la foi. « Oh, monsieur l'abbé, comment vous... » Il y avait quand même la foi autrefois. Oui, il y avait la foi dans le sens où les gens croyaient au credo. Et moi, je parle de la foi de combat, la foi vivante, la foi concrète. Terminé. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus. La religion était une routine. Puis on rentrait à la maison et c'était fini. La religion n'y avait plus. Ce n'était pas vécu quotidiennement dans tous les gestes de la journée. On ne vivait pas en présence de Dieu. On ne parlait pas au bon Dieu dans la journée. Non. On parlait à Dieu, oui, quand on allait communier le dimanche. Puis après, c'était fini, dimanche prochain. C'était ça. Eh bien, quand on vit comme ça, Satan nous détruit ce n'est pas compliqué. Donc si on ne veut pas nous, qui ne sommes pas meilleurs et qui ne sommes pas plus forts que nos pères, si nous ne voulons pas être détruits de la même façon, nous devons vivre de foi aussi. Pas simplement le dimanche à la messe, quand je me lève le matin, quand je prends mon petit déjeuner, je dis mon Angélus, je dis mon Regina Chéli, je dis mon Bénélicité, je pense au bon Dieu, surtout si je suis tout seul en buvant mon café, on pense au bon Dieu, on pense à la Sainte Vierge, vous voyez, pas uniquement, qu'est-ce que je vais faire mes courses, je pense à mes listes de courses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais dès le petit déjeuner, on parle avec le bon Dieu, on parle avec son ange gardien, ça c'est vivre de foi. Et après, quand on travaille, on ne peut pas toujours y penser, c'est évident, mais de temps en temps, il y a des pauses, de temps en temps, on circule en voiture, pensons au bon Dieu, parlons au bon Dieu, parlons à la Sainte Vierge, déjà quand on rentre dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait ? On n'allume pas la radio, on fait sa prière de la haute, tout simplement, pour être protégé des accidents, un détail tout bête, c'est ça être vif de foi, vous voyez, sans avoir jamais vu personne, sans avoir jamais entendu personne, si, le prêtre au catéchisme, le prêtre au serment, ça suffit, pas besoin d'autre chose, pour ceux qui ont la foi, et la conséquence, répétée à chaque fois, à chaque apparition, on dirait presque, c'est une obsession, chez notre Seigneur Jésus-Christ, la paix soit avec vous, la récompense, de la foi, c'est la paix, si nous voulons avoir la paix, si nous voulons avoir la sérénité, si nous voulons avoir le bonheur, il faut vivre de la foi, et quand notre Seigneur veut donner le Saint-Esprit à ses apôtres, pour leur donner le pouvoir de confesser, le pouvoir de donner le sacrement de péditance, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il souffle sur eux, donc il leur donne l'Esprit Saint, en soufflant physiquement sur eux, c'est exactement le même geste que fait le prêtre au baptême sur le baptisé, il souffle sur le visage du baptisé, et vous aurez remarqué que samedi après-midi, pour la vigile pascale, qu'est-ce qu'il a fait le prêtre ? Il a soufflé sur l'eau du baptême, avant, donc on souffle sur le visage du baptisé, et on souffle sur l'eau, et pas n'importe comment, le prêtre il fait un signe avec la bouche, il fait la lettre psy, sur l'eau, comme ça, donc c'est très concret, c'est très matériel, et il dessine une lettre psy, qui est la première lettre grecque, du mot psyché, qui veut dire l'âme, pour montrer que il envoie l'esprit saint dans l'eau pour sanctifier l'âme, donc on est toujours dans l'eau et l'esprit, vous aurez remarqué, le sang il est où ? Vous allez me dire, le sang il est là, le prêtre il prend le cierge pascal, et il le plonge dans l'eau, parce que le cierge pascal, c'est le corps de Jésus-Christ, avec les cinq grains d'encens, qui sont les plaies, donc le sang il est là, le sang, l'eau et l'esprit, toujours, et les trois ne font qu'un, et la veillée pascale, ne fait qu'un avec la cérémonie du baptême, c'est la même eau, qui sert toute l'année, l'eau du samedi saint, sert toute l'année pour les baptêmes, donc nous sommes enveloppés de l'eau, du sang et de l'esprit saint, si vous avez compris ça, vous avez compris le cœur même de notre vie chrétienne, et cela nous donne la foi, nous permet de vivre de foi, et cette foi triomphe du monde, la foi c'est ce qu'on ne voit pas, je vous rappelle, c'est ce que, la définition de saint Paul, c'est de croire les réalités qu'on ne voit pas, si je vous dis que nous allons triompher là maintenant, je comprends, qu'on dit, oui alors l'abbé Grosse Saint là, il rêve, il croit dans le règne du Sacré-Cœur, mais vous avez vu la situation, mais c'est ça la foi mes bien chers frères, justement, vous voyez un cadavre, tout sanglinolant, il est mort, le monde il est mort, je suis d'accord, mais la foi c'est, il va ressusciter, comme il l'avait dit, seulement il ne faut pas oublier qu'il l'avait dit, il va régner, comme il l'a dit à sainte Marguerite Marie, mais il ne faut pas oublier que le Sacré-Cœur l'a dit à sainte Marguerite Marie, c'est tout, et quand on vit deux fois, c'est le bonheur, même dans le malheur, je suis d'accord, on est comme sainte Marie-Madeleine, on pleure la situation, d'accord, c'est dramatique, mais en même temps, nous attendons la résurrection de l'Église, comme il nous l'a dit, c'est tout, donc soyons en paix, bien chers frères, ce dimanche, cultivons la paix, battons-nous pour la paix, la paix, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, je suis en paix, la paix n'est jamais que la récompense et le résultat de la guerre, la paix vient après avoir gagné la guerre, signe, traité de paix, pour nous, c'est pareil, la paix, elle se mérite, la paix, elle se gagne, la paix, elle se conquiert, par le combat spirituel de la foi, et c'est la foi qui triomphe de Satan, qui nous permet de recevoir cette paix, mais la paix ne tombe pas toute seule, elle n'arrive pas toute seule, et je rajouterai pour terminer, que cette eau, ce sang, cet esprit, se trouve dans un lieu et nulle part ailleurs, et c'est le grand secret, il faut chercher, parfois il faut chercher des années, avant de trouver où se trouvent l'eau, le sang et l'esprit, l'eau, le sang et l'esprit, se trouvent dans le cœur immaculé de Marie, c'est uniquement dans l'union à la Sainte Vierge, à son cœur immaculé de Marie, que nous trouverons tout cela et tous les trésors qui vont avec, y compris la paix, et y compris, évidemment, la paix pour le monde, c'est tout le message de Fatima, il y aura une guerre qui sera pire que la première, mais si le pape consacre la Russie à mon cœur immaculé de Marie, vous aurez la paix, la paix se trouve dans le cœur immaculé de Marie. Et dans le cœur immaculé de Marie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'eau, l'esprit et le sang. Au nom du Père et du Fils. Et ça, c'est le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada